Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, aux lumières bienheureuses, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tout être fidèle. Évangile de Jésus Christ selon Sématieux En ce temps-là, Jésus disait aux foules « Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sous le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des graissements dedans. « Avez-vous compris tout cela ? » Il lui répondait « Oui ». Jésus ajouta « C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Lorsque Jésus eut terminé ses paraboles, il s'éloigna de là. Acclarons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le jeudi 3 août 2023. Nous disons merci à Dieu pour ce nouveau jour qu'il nous accorde. L'Église fait mémoire aujourd'hui de Sainte-Midi. Ce matin, frères et sœurs, Jésus continue de décrire et d'expliquer en parabole le règne de Dieu aux foules et de façon particulière à ses disciples. À travers ces paraboles, il veut ouvrir notre intelligence aux réalités d'amour en utilisant des images ordinaires dans un langage humain. En effet, la parabole du filet et des poissons qui nous est présentée ce matin redit avec insistance la réalité du jugement eschatologique de Dieu. Et les paroles à propos du scribe nous enseignent que quiconque devient chrétien sait faire avec sagesse la synthèse entre le vieux et le neuf. C'est dit, qu'on ne saurait se déclarer chrétien si depuis le baptême rien n'a changé dans notre comportement, si l'on a gardé les mêmes vieilles habitudes, ne sachant même plus ce qui est digne ou indigne d'un chrétien. Ce serait hommage d'avoir été chrétien ou rien. Ce serait non seulement une honte, mais aussi cela aura été une perte de temps si à la fin de notre vie, nous avons le même salaire que ceux qui ont ouvertement rejeté la parole de Dieu ou encore ceux qui ont radicalement choisi le mal ou option de vie. Aujourd'hui, où les événements du monde se précipitent, où les repères humains semblent s'effondrer et les libertés disparaître, il est urgent, professeur, de nous resituer devant Dieu. Que faisons-nous réellement de notre vie? Vivons-nous vraiment selon la parole de Dieu? Vivons-nous véritablement en accord et en communion avec le Christ? Il est temps de retrouver les bonnes valeurs. Il est temps de retrouver notre dignité humaine et de respecter celle des autres. Il est temps de revenir à Dieu. Nul ne sait aujourd'hui de quoi sera fait demain. Nul ne connaît l'heure de sa mort. Sommes-nous prêts à apparaître devant le Seigneur? Puisse Sainte Léthie intercéter pour nous et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit descendent sur vous et demeurent à jamais. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada